Salut, je m'appelle Charles, j'ai 28 ans. J'ai travaillé à New York dans la finance pendant 4 ans. Je bossais 14 heures par jour à remplir des fichiers Excel pour optimiser les investissements de mes clients. Un jour, alors que j'enchaînais les rendez-vous, je me retrouve en face d'une église et je m'y arrête. J'avais clairement mis la dimension spirituelle de ma vie en off depuis mes études. J'ai 28 ans et je ne sais même pas ce que je veux accomplir. Comment concilier mes aspirations pro, personnelles et spirituelles ? Du coup, en 3 semaines, j'ai démissionné et je suis rentré à Paris. Il fallait que je me reprenne, que j'arrête surtout de fuir les questions qui se bousculaient en moi. Un pote me parle alors des missions étrangères de Paris. Ils envoient des volontaires en mission en Asie ou à Madagascar. J'ai alors décidé de sortir de ma zone de confort pour partir à la rencontre de différents volontaires. François, dans les bidonvilles de Bangkok. J'ai venu ici pour donner des cours d'anglais. Finalement, j'ai reçu beaucoup d'autres missions dans les bidonvilles. Cyril, éducateur dans un foyer aux Philippines. Mon rôle avec les boys, c'est vraiment d'être un grand frère. Mais ce n'est pas forcément facile parce que des fois, il faut savoir dire non en sachant que c'est bien pour eux de poser des limites et c'est important. Julienne, Solange, Baptiste et d'autres encore qui ont décidé de mettre un temps à part. C'est maintenant que ça joue. L'amour, ce n'est pas demain. Dieu, ce n'est pas demain. Être chrétien, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Je voulais comprendre, sentir, ressentir leur aventure sur le terrain de la mission. Je veux découvrir d'autres cultures, d'autres réalités. Peut-être que d'être confronté à d'autres fragilités me ramènera à mes véritables aspirations. Comment je me suis retrouvé des gratte-ciels de Manhattan à un bidonville en Asie ? Moi non plus, je n'en sais rien. C'est mon histoire. Ce sourire, ça valait toutes les victoires. Là, on sait pourquoi on est venu en mission. C'est magnifique, c'est vraiment beau. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Baptiste et envoyé, je n'ai pas trop petit. Pour louer, annoncer Jésus à tes amis Baptisé, envoyé Tu n'es pas trop petit Pour partager et prier Celui qui est la vie Jésus, tu connais mon nom Et tu m'appelles Tu m'invites à la mission Quelle merveille Jésus, tu viens sur ma route Et tu m'envoies Tu m'aides à chasser Mes doutes portent la foi Baptisé, envoyé Tu n'es pas trop petit Pour louer, annoncer Jésus à tes amis Pour la maison commune On vit dans la nature Dans le sens de la nature On est dedans Et elle nous donne beaucoup de choses Genre, elle nous donne à manger La nature est importante Parce que c'est là où nous vivons Et nous devons être conscients De ce qui se passe Et nous devons nous prendre En plus de l'attention Nous nous faisons beaucoup de réveillement mondial Et beaucoup de gens ne croient pas Mais si nous continuons Avec cette pensée Nous allons détruire l'île C'est difficile de penser à son futur Et de ne pas penser à l'environnement En même temps Je vois que chaque été C'est de plus en plus chaud Et que les choses S'aggravent Mais ça ne m'éliore pas Pas assez vite à mon goût Et ça, ça m'inquiète pas Je vois que les gens Ils ne se rendent compte Ils ne se rendent compte Les autres personnes Qui souffrent de cela Les personnes indigènes aussi Parce que quand ils yent A pesquer Ils trouvent les rues Malogados Et ils n'ont pas D'où d'eau Ou d'eau Je félicite les peuples autochtones Qui veulent vraiment se battre Et défendre leurs terres Leurs eaux Ce qui leur tient à cœur Si chaque personne A la pensée Que l'une personne Puisse faire une différence On peut augmenter la sustainabilité Et on peut mettre un stop Au global warming Ce que je souhaite Ce serait de Conscientiser les gens Qui polluent Pas les reprimandant Ni en les jugeant Mais plutôt en les aidant A comprendre Les impacts De leurs actions Le message Que je veux dire Aux leaders Et aux défis De la Terre C'est que ce que tu fais C'est très important Pas seulement à nous Mais à tous Dans ce monde Et à la Terre Parce que tu es Sustaining what we have And we only have One planet That we live on So keep it up So keep it up And we have On